Bonjour à tous, la rentrée étant dans moins d'un mois, je vous propose de customiser quelques fournitures scolaires et ainsi être les seuls à les avoir. On commence juste après ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai acheté ces crayons à papier plus que passe-partout. Je vais les recouvrir à l'aide de masking tape et même de papier cadeau. Pour cela, collez du washi tape à la base de la bague métallique. Collez-le jusqu'en bas, coupez et le rabattre sur le crayon. On recommence l'opération pour que tous les crayons soient recouverts. Si votre masking tape est un motif répétitif, veillez à les faire suivre tout autour du crayon. Pour le décorer avec du papier cadeau, rien de plus simple. Disposez de la colle chaude tout le long du crayon. Collez-le sur le papier cadeau. Mettez de la colle à intervalles réguliers et collez sur le papier cadeau. Lorsque vous avez fait le tour, découpez le surplus. Vous pouvez également faire ceci sur des stylos. Prenez un trombone. Les miens sont géants. Pour faire des marques page, c'est top. Tout le matériel utilisé provient de chez Action et Jiffy. Passez un morceau de masking tape et collez-le sur lui-même. Découpez le bout comme bon vous semble, votre marque page est fait. En voici d'autres exemples. Pour celui-ci, le masking tape utilisé peut être colorié pour encore plus de personnalisation. Voici une seconde idée pour customiser votre trombone. Avec de la colle chaude et en disposant le tout sur du papier sulfurisé, réalisez le décor de votre choix. Lorsque c'est bien sec, retournez-le. Ajoutez une pointe de colle pour sceller le tout. Vous pouvez à présent le décorer à l'aide de feutres indélébiles. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les étiquettes scolaires n'étaient pas terribles. On va donc en confectionner dépersonnalisées. Pour cela, diluez de la gouache dans beaucoup d'eau. Imbibez le pinceau et tapotez-le au-dessus de la planche d'étiquette vierge. Refaites-le avec autant de couleurs que vous le souhaitez. Lorsque c'est fini, appliquez du papier essuie-tout et laissez sécher. Enfin, personnalisons des cahiers. Pour cela, on peint le fond en blanc. Lorsque c'est bien sec, j'applique un scotch de masquage spécial support peint. A l'aide de gouache et sans ajout d'eau, on remplit l'espace créé. Puis, avec une feuille de papier essuie-tout avec le côté des petits points et non celui des dessins, on crée un décor en l'appliquant sur la peinture encore fraîche. Enlevez la feuille et faites sécher. Vous pouvez également refaire ceci sur des classeurs cartonnés. Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale des étiquettes. J'ai également créé d'autres modèles que je personnalise à l'aide d'étiquettes déjà faites. Voilà de quoi avoir des fournitures uniques et personnalisées. J'en profite également pour vous annoncer qu'une page Facebook Bébricole vient d'être créée. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont en bas d'info. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, bricolez bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501